Allez, envoie-t-il Simone ? Oh non ! Au labo Simone ! Balance ton porc, ce fameux hashtag dont tout le monde parle en France depuis la révélation de l'affaire Weinstein en octobre 2017. A l'origine de ce hashtag, la journaliste Sandra Muller qui publie un tweet dénonçant un ancien responsable de chaîne qui lui avait dit « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. » Depuis, les médias relaient principalement des accusations de personnalités issues de milieux artistiques favorisés tels que le producteur hollywoodien ou issus du milieu journalistique et politique. Mais Balance ton porc ne concerne pas seulement ces milieux. Sur Twitter ou sur un site du même nom recensant les diverses accusations, aucun milieu professionnel n'est épargné. Entre autres, un schéma récurrent apparaît. Un homme qui possède un certain pouvoir lié à sa situation professionnelle fait une proposition plus ou moins directe, plus ou moins floue à une femme. Rien n'est dit clairement, mais tout le monde sait de quoi il en retourne. On pourrait penser que le milieu de la recherche est constitué exclusivement de personnes qui respectent l'intégrité physique et morale des autres individus, mais il n'en est rien. Je dirais même plus, la doctorante en particulier constitue le profil idéal de la victime. Elle est jeune, en début de carrière, elle a besoin à tout prix de se constituer un réseau, parfois elle vient d'une autre ville, voire d'un autre pays, et n'a personne à qui se confier. Le directeur de thèse, d'unité, de l'école doctorale ou toute autre personne possédant un quelconque pouvoir de pression peut alors facilement abuser de ce pouvoir. Pour preuve, voici deux témoignages, deux témoignages anonymes qui m'ont été envoyés suite à un appel que j'ai fait ici même sur le réseau social il y a quelques mois. Le premier témoignage concerne une doctorante qui invite pour un colloque interdisciplinaire un homme important travaillant dans un grand organisme de recherche qui finance en partie la thèse de la doctorante. L'homme accepte l'invitation. Lors du dîner d'ouverture, l'homme et la doctorante discutent de thèse et aussi d'aviation car tous les deux sont pilotes d'avions de tourisme. L'homme finit par proposer à la doctorante qu'elle lui fasse signe la prochaine fois qu'elle passe sur Paris pour qu'ils fassent ensemble un voyage en avion sur plusieurs jours. Elle ne se doute alors de rien, l'homme en question ayant la cinquantaine bien passé pourrait être son père. L'homme lui fait aussi la proposition de venir à un événement réalisé pour les doctorants à Paris mais la doctorante refuse car elle est déjà trop prise. Il insiste un peu mais elle refuse, jusque là tout va bien. Le lendemain, l'homme retourne à Paris après sa conférence et le soir même envoie un SMS pour la remercier de façon très professionnelle. Jusqu'à la dernière phrase qui est, je cite « D'autre part, j'ai trouvé que votre tresse asymétrique, vous allez très bien. » A la lecture de ce SMS, la doctorante ressent un malaise. Il n'y avait jusque là aucune logique de séduction, aucun signal envoyé ni par l'un ni par l'autre et c'est pourtant bien ce qui est en train de commencer cet homme. Le jour suivant, la doctorante reçoit un mail de la part des organisateurs de l'événement dont l'homme lui avait parlé. Un mail de confirmation d'inscription à cet événement alors qu'elle n'avait fait aucune démarche pour s'inscrire, qu'elle avait même refusé la proposition de cet homme et pire encore que la deadline pour s'inscrire était passée de 15 jours. Elle se retrouve alors dans une situation peu confortable, obligée de refuser l'invitation officielle alors même que cet homme a dû faire forcing pour qu'elle reçoive cette invitation. Le deuxième témoignage concerne deux étudiantes de la même promotion qui sont prises en thèse au même moment par le même directeur de thèse. Il s'agit là aussi d'un homme très respecté et très influent dans son domaine de recherche. Au bout de quelques mois, après plusieurs discussions entre elles, les deux doctorantes s'aperçoivent que l'une est largement privilégiée par rapport à l'autre. Il répond à tous les mails de la première doctorante et il se voit régulièrement tandis que l'autre a très peu de réponses et n'a qu'un seul rendez-vous en trois mois. Cette différence de traitement gêne beaucoup la doctorante qui favorisait, qui voyant que son ami vit mal cette situation, mais n'ose rien dire, tente d'évoquer la situation avec le directeur qui réussit systématiquement à changer de sujet. En revanche, le directeur de thèse l'aide beaucoup la doctorante préférée en lui disant des choses comme « Dès les cours de licence, j'avais repéré que vous étiez faites pour la recherche. » La seconde doctorante, finalement, au bout d'un an, abandonne la thèse lassée de ne pas être du tout soutenue par son directeur. Pour la première doctorante, la thèse se poursuit. Elle et son directeur de thèse ont une passion commune pour la randonnée en itinérance. A plusieurs reprises, son directeur lui demande si elle ne veut pas l'accompagner à telle ou telle randonnée. Elle ne se doute de rien et finit par lui promettre de faire une randonnée sur plusieurs jours avec lui, mais une fois qu'elle aura soutenu. Quelques années plus tard, la soutenance arrive. Après cela, elle décide ensuite de se tourner vers le privé. Pour un dossier de candidature, elle demande par mail une lettre de recommandation à son ex-directeur. Il ne répond pas. Elle finit par se déplacer au labo et le voit directement à son bureau. Celui-ci dit alors qu'il était très occupé, qu'il avait oublié sa demande, mais qu'il fera cette lettre de recommandation. Lui, il dit la chose suivante. « Maintenant que nous ne travaillons plus ensemble, je peux te le dire, je te trouve très charmante et je voudrais vraiment aimer que nous fassions de la randonnée ensemble dans le Mercanto. » Un peu gênée, la doctorante lui répond qu'elle n'a finalement pas le temps. Le directeur répond « Dommage, vous m'aviez pourtant promis. » Un malaise s'installe dans le bureau, la doctorante ne sachant pas si cela vient de ses paroles, de son sourire, de son regard insistant ou un peu détroit. Elle s'en va et reçoit quelques jours plus tard à un mail très bref de son directeur. « Désolé, je ne pourrais pas répondre à votre requête. » Quelques mois plus tard, elle croise par hasard l'autre ex-doctorante. Elle discute ensemble à propos du directeur et son ex-collègue lui raconte alors que le directeur lui avait fait des propositions très implicites comme un dîner en tête à tête chez lui au tout début de la thèse. Proposition qu'elle avait refusée, c'est à partir de là qu'elle avait été complètement délaissée. Ces deux témoignages ont une chose en commun. Aucun de ces deux hommes ne peut être condamné par la justice car on est toujours dans le flou, dans le non-dit, il n'y a que des sous-entendus. Et pourtant, on y voit clairement un abus de pouvoir de leur part. Alors, que faire face à cela si ce n'est dénoncer systématiquement et publiquement ce type d'abus pour que cela cesse ? Évidemment, il y a des comportements encore plus graves qui existent, et certainement même dans le milieu de la recherche. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des tueurs que l'on ne doit pas dénoncer celui qui vole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada